It's raining man On va faire chaque début de vidéo avec les chansons différentes Game Trotter Master World 1ère Bonjour Julien Bonjour Bienvenue sur la chaîne Youtube Game Trotter Chaîne sur laquelle nous parlons de l'actualité ludique Mais pas forcément l'actualité parce qu'on parle aussi des jeux qui sont sortis un petit peu avant Mais là en ce moment on se concentre sur les jeux d'ambiance Parce que ça nous plaît bien de parler de jeux d'ambiance On a choisi aujourd'hui de vous présenter Masterworld Un jeu édité par Scorpion Masqué Et dont l'auteur est Gérald Cattillo, je l'ai bien dit Masterworld c'est le dernier né de Chez Scorpion Masqué, on a décidé de vous en parler Parce que c'est un jeu d'ambiance comme tu l'as dit juste avant Qui est vraiment très intéressant On est pas calé droit On est pas calé droit Je suis Oh non Tu sais elles sont dures les vidéos C'est la reprise, c'est la rentrée Est-ce qu'on peut commencer cette vidéo ? Oui On commence cette vidéo sur Masterworld Un jeu édité Scorpion Masqué Non, il faut qu'on vous en parle parce que c'est vraiment très bien Suivez le guide Masterworld c'est un jeu Jouable avec du vocabulaire Du coup ça va être 12 ans Pour le minimum C'est un jeu qui est jouable de 3 jusqu'à 6 joueurs Et les parties vont durer une quinzaine de minutes C'est donc un jeu rapide qui s'adresse à pas mal de monde Un jeu d'ambiance quoi Ouais, on est bon Avec des mots Avec des mots Vous allez essayer de deviner un mot Dans ce jeu coopératif Vous allez incarner des chercheurs Qui essayent de deviner le maître mot Le maître mot est quant à lui seulement connu du guide Qui va essayer de diriger tous ses petits copains Pour trouver ce fameux maître mot Il va commencer par vous donner un indice Les mots à deviner Il y en aura 300 dans cette boîte Et le niveau de difficulté est progressif Le premier par exemple Va vous donner le mot indice animal Le principe du jeu en lui-même C'est que le guide connait le mot Les autres ne le connaissent pas Et ils vont devoir essayer de le trouver Grâce au vocabulaire et donc au mot Et comment est-ce qu'ils vont procéder Ils vont chacun avoir un petit calepin blanc en face d'eux Sur lequel ils vont écrire un mot au feutre dessus Et le mettre en ligne Les uns côtés des autres Pour que ensuite le guide puisse les guider A savoir si leur mot se rapproche ou non du maître mot Tous les mots vont être placés en ligne Et le guide va vous dire combien de mots sont corrects dans la ligne Mais pas directement lesquels Au fur et à mesure de la partie Ce que vous, vous allez faire en tant que chercheur C'est essayer de trouver un moyen de créer un entonnoir Pour essayer de trouver les mots les plus évidents Qui vont vous donner des indices Vous allez avoir trois cartes Qui sont des cartes propositions Des cartes solutions Que vous allez utiliser pour découvrir le maître mot Avec parcimonie Il vous faudra les utiliser Exactement avec parcimonie Judicieusement Pour le principe d'entonnoir Comme tu l'as juste dit On va préciser qu'en gros Vous allez partir du thème principal Vous allez être assez généraliste au début Et au fur et à mesure que le guide Va vous montrer les pistes à suivre Vous allez vous rapprocher petit à petit Du maître mot lui-même Pour le trouver Et pour le trouver Il faudra qu'il soit inscrit Sur les cartes solutions Comme tu l'as dit Attention donc A ne pas trop vite les brûler Une petite subtilité C'est que si vous écrivez Le maître mot que vous cherchez Sur une carte normale Et non sur une carte solution La partie est terminée Vous avez perdu C'est fini C'est fini Il y a trois manières de perdre Donc celle que je viens de vous énoncer Juste avant Vous avez également sept manches Pour réussir à trouver ce maître mot Si au bout de sept manches Il n'est pas trouvé C'est perdu Encore C'est perdu Encore une fois Il y a plein de petites subtilités Que vous allez avoir Dans le gameplay du jeu C'est à dire que les chercheurs Vont pouvoir inscrire sur des cartes Des petites croix rouges Pour dire Non ça on pense que c'est la mauvaise piste Le guide pourra avoir la possibilité De vous donner Un indice particulièrement bon Et il vous dire Celui là Celui là C'est celui que vous allez trouver Et qui va vous indiquer C'est ça Le maître mot C'est son joker Une fois par partie S'il voit que vous avez un mot Ultra pertinent Il peut mettre le pouce Qui vous aide directement sur la carte Voilà il y a plein de petites subtilités Qui vont aider les joueurs A trouver le maître mot Parce que Honnêtement des fois C'est pas facile Et vous allez carrément galérer Surtout à la fin des 150 cartes Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Alors c'est un jeu Qu'on a découvert au festival de Cannes D'ailleurs c'est d'ailleurs toi Qui m'as dit Il faut qu'on aille tester ce jeu Parce que c'est vraiment bien Moi je connaissais Mais alors pas du tout Moi j'avais déjà En fait un réel amour Pour Scorpion masqué Ah bah oui Décrypto C'était cool C'était ça Le décrypto déjà avait mis la barre super haut Dans tout ce qui était jeu de mots Et tout ce qui allait faire allusion A des idées Et des associations d'idées Là on retrouve un petit peu cet esprit Avec Masterworld C'est super agréable De le voir comme ça Ils sont restés sur leur ligne Éditoriale On peut dire De jeu d'ambiance Avec des mécaniques Qui se renouvellent Par rapport aux autres jeux Et ça fait carrément le boulot C'est carrément trop bien J'ai beaucoup apprécié ce jeu Dans son esprit de déduction L'idée Qu'on doit correspondre A un entonnoir Et éliminer Des indices Au fur et à mesure De la partie Ça amène vraiment La discussion Autour d'une table Vous allez vous contredire Avec des idées Vous allez essayer De mettre deux fois La même idée Pour voir si elle est vérifiée C'est pour moi Très fin A jouer en équipe Carrément Et c'est la clé Du jeu pour la victoire C'est la discussion Et la communication Dans votre équipe C'est ça qui va vous faire gagner Si vous ne communiquez pas Et que vous restez chacun Dans votre coin Autant vous dire Que la partie Elle est perdue Encore En fait T'achètes le jeu C'est pour perdre Tu perds tout le temps Il faut beaucoup communiquer Dans ce jeu C'est un potentiel de fun Qui est carrément énorme Parce que vous allez Prendre du plaisir à jouer A vous triturer les méninges A discuter avec vos collègues C'est ultra interactif Donc franchement C'est vraiment très très cool A jouer C'est plus dans une gamme De jeux d'ambiance Qui va vous faire réfléchir Qui va un petit peu Vous amener à discuter Et à défendre Votre idée Ou votre propos On n'est pas dans un jeu Trop potache Avec vous Faut juste faire du mime Bléblébléblébléblé Mais non On vient de faire C'est ça C'est le jeu C'est le jeu pour les malins Là on est dans le jeu malin Exactement C'est un jeu malin C'est absolument ça Et ça fait du bien De jouer aussi à des jeux malins Quand vous venez de jouer Comme I am a banana Qui était la précédente vidéo Que nous on vient juste de la tourner Donc pour nous ça change rien C'est totalement l'inverse Du jeu d'ambiance Vous avez les opposés Et vous pouvez jouer les deux Dans une seule et même soirée jeu Et comme ça Vous aurez joué un petit peu à tout Et c'est vraiment très bien On vous a tout expliqué Sur Masterworld Vous avez à peu près Compris le jeu Je pense J'espère Bon alors Il faut vraiment qu'on change de truc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude On n'hésite pas à s'abonner A liker la vidéo Et à nous laisser un petit commentaire Pour savoir si vous connaissez ce jeu S'il vous a plu Et ce que vous en pensez Ça nous fait toujours plaisir Ça nous fait toujours plaisir On se retrouve très prochainement Pour une autre vidéo Ça sera peut-être des jeux Un petit peu plus gros La prochaine fois Ah oui 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 Ça fait un moment Vous le savez Les jeux qu'on doit faire Mais on a tellement pas de temps Si, il y a des super gros jeux qui arrivent Ouais Donc on va faire ça Ou qui sont déjà arrivés Ou qui sont Ouais, ils sont déjà arrivés On y a déjà joué et tout Mais il faut qu'on les fasse en vidéo C'est tout Il faut tourner Il faut tourner N'hésitez pas à vous abonner C'était Lovius et Julien De Game Trotter Jouez bien Jouez mal Ciao 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 Sous-titrage ST' 501